En entrevue cette semaine, je suis accompagnée de Julie Royer, qui fait le lancement de son livre Rock'n Roll. Mais évidemment, tu as lancé un autre livre au mois d'août pendant l'été. Oui, c'est à la fin du mois d'août. C'est Opération casse-croûte, un premier de la série intitulée Les 4 Z. C'est chez Boomerang, éditeur jeunesse. C'est un livre qui s'adresse pour quel âge environ? Les lecteurs à partir de 9 ans. Et puis, c'est un roman d'espionnage, mais farfelu. C'est un roman qui est plein d'humour, qui raconte l'histoire d'une bande d'amis qui sont en sixième année. Ils fréquentent l'école des Étoiles Savantes. Ils font partie de la rédaction du journal de leur école. Et puis, bon, ils organisent un spectacle qui doit avoir lieu le vendredi 13, cette semaine-là. Puis, il commence à se passer toutes sortes de choses étranges dans l'école qui pourraient laisser croire que, justement, l'école est aux prises avec une bande de loups-garous. Alors, les quatre journalistes décident de fonder leur agence d'espionnage, les 4Z, pour finalement éclaircir le mystère. Ah, parfait! Donc, les lecteurs sont invités à lire ça, découvrir un peu ce qui va se passer avec le groupe des élèves de sixième année. Oui. Donc, cette semaine, tu nous présentes un livre, un lancement, Rock'n'Roll. J'ai l'impression que c'est quelque chose avec des demoiselles. Oui, oui, c'est une bande de filles. OK. C'est toujours chez Boomerang, éditeur jeunesse. Alors, Rock'n'Roll, c'est l'histoire d'une bande de filles qui décident, justement, de partir leur groupe pour participer à un concours de groupe qui a lieu à la Polyvalente. Un concours musical. Oui, c'est un concours musical, c'est ça. Puis, ce sont... Elles sont cinq, ce sont les cinq meilleures amies du monde et puis bon, elles unissent leur talent pour participer au concours musical. Puis, tantôt, tu me disais, celui-ci, c'est pour les neuf ans environ, là, et plus. Puis, celui-là, est-ce que ça dresse pour la même tranche d'âge? Bien, je dirais peut-être 11-12 ans et plus. OK. Oui. Alors, ça se passe à la Polyvalente, les filles sont âgées de 14 ans, puis c'est ça. Chacune joue d'un instrument. Et ce qui est intéressant avec cette collection-là, c'est que c'est le premier tome d'une série qui va mettre en vedette, chacun d'eux va mettre en vedette une des membres du groupe. Et chacun des tomes va être écrit par un auteur différent, ce qui fait qu'on va être un groupe d'auteurs qui va donner vie à un groupe musical. Ça va avoir la saveur, en fait, de chacun d'entre vous, les auteurs qui vont ressembler à chacune des filles. C'est ça. Ce qui fait qu'aussi, quand on va prendre la relève pour en écrire d'autres, on va tenir compte de ce que les autres ont écrit. Il va y avoir une dynamique un peu comme dans un groupe musical. Mais oui, c'est intéressant. Donc, il y a combien de filles dans le groupe? Cinq. Donc, il va y avoir cinq tomes. Oui, à partir, à commencer, quand l'histoire va commencer, puis après ça, bien bon, il peut arriver toutes sortes de choses. On peut participer à toutes sortes d'événements quand on fait partie d'un groupe musical. Oui, oui. Je regardais un peu tantôt ici, il y a quand même la typographie qui est intéressante, qui est différente, qui est dynamique pour les jeunes. C'était voulu. Oui, oui, c'est ça. C'est pour rendre la lecture dynamique. Puis il y a de belles illustrations de Sabrina Gendron dedans aussi. Donc, il se lit facilement, puis il y a toutes sortes de jeux. Donc, c'est assez interactif comme roman. Puis en parlant encore de l'opération casse-croûte, est-ce que celui-là va avoir une suite ou est-ce que c'est prévu ou quelque chose de semblable? Bien, il y en a un en octobre qui va paraître, qui ne sera pas nécessairement une suite parce qu'on va pouvoir les lire dans l'ordre ou dans le désordre, mais ça va être Vampire et tarte aux fraises, celui-ci. Donc, les jeunes vont enquêter sur une horde de vampires. OK. Ah, bien, c'est parfait. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Puis on invite les gens à se procurer ces deux livres de Julie Royer pour se divertir. Et voilà. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Merci d'avoir été présente. Bien, merci de m'avoir invitée.